What's up la team c'est Dark et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo et encore une fois sur étincelle déferlante Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo EV8 On va répondre à la simple question Faut-il acheter cette nouvelle collection ? On va surtout répondre à cette question dans la partie 2 La partie 1 on va revenir un peu sur les items Surtout les cartes pas trop car j'en ai déjà beaucoup parlé Dans ma vidéo qui est sortie dimanche Donc ma dernière vidéo je vous la mets juste au dessus J'en ai beaucoup beaucoup parlé Donc déjà des cartes attendues Tout ça les cartes vraiment chères machin On va donc revenir très très rapidement dessus On va surtout parler des items Donc la partie 1 sera assez courte Ensuite on va aller sur la partie 2 On va répondre à la question On va parler des drop, pell rate tout ça Et donc drop rate Et puis on va parler aussi de la vie Je vais vous donner mon avis Et la vie un peu générale globale de la communauté Le projet d'Ika se termine avec cette vidéo Qui sort le jour de la sortie de EV8 Là je tourne ça une semaine avant Au moment où j'en suis 9 220 à peu près Ça ne passera pas Il y a donc un plan B Evidemment j'avais tout prévu Qui se met en place Je vous en parle rapidement Je vais quand même attendre la fin du projet d'Ika Ce dimanche Pour être bien bien sûr De ne pas atteindre les 10 000 Donc malheureusement annuler ce projet sur EV8 Qui va être sur une autre collection Je vous en parle très prochainement On est parti Item Donc le TB On va commencer par les systèmes de base Le TB Promo Magnéton 9 booster Au niveau des prix ça ne bouge pas Ensuite Display Pareil vous savez 36 booster Pareil niveau prix ça ne bouge pas On avait une augmentation J'en avais parlé il n'y a pas si longtemps De prévu De 20 euros Les displays Qui devraient passer à 200 J'ai pas vu ça Voilà Donc c'était peut-être qu'une rumeur Du coup finalement On a aussi Les booster Pikachu Noix de coco D'Alola Latias Et Pondra Lugan En illustration Des booster Qui sont quand même jolis L'essentiel des items Sur cette collection Et toute l'ambiance de couleurs Qu'il y a Rendent très bien Voilà Tout rend très bien Tous les items sont jolis Niveau tripack On a comme promo Elector Et Marest On a aussi Des bundles Qui se trouvent Exclusivement sur Amazon Pour l'instant J'en ai vu nulle part ailleurs A 35 37 euros Et on a aussi Une valisette Valisette que vous pouvez trouver Chez le partenaire Pour 35 euros Belle valisette Avec 6 booster Il y a des booster EV8 dedans Et sinon Sur internet Sur les autres sites Ça tourne à 38 40 euros Voilà Globalement Les cartes Il y en a pas mal Qui sont attendues Il y a de très belles SR Comme Milo Benus Nuit de coco D'Alola Latias Je vais pas Trop revenir sur tout ça On en a déjà parlé Mais la plus attendue On va quand même revenir dessus C'est la Pikachu SR Je me souviens plus Du numéro De tête Mais Carte qui est très très belle Et on a aussi Tréoxydra Pour moi C'est la plus belle carte C'est ma carte préférée Pour moi Vraiment De cette nouvelle collection Elle est juste Exceptionnelle Signée Egawa Une beauté sans nom Quelle carte de fou Trop hâte De pouvoir en ouvrir J'espère J'espère la droppe Ok Passons A la deuxième partie La plus importante Faut-il acheter Cette collection En plus d'avoir l'air De bien droppe On va en parler Juste après Dans quelques instants Elle est Super Belle Cette collection Et va sûrement Coter Très très fortement Dans le temps Bon On va pas trop parler Argent C'est pas le but On va plutôt Parler De la collection En elle-même Des cartes Tout ça On a de belles cartes On a des cartes sublimes Même disons-le Alors oui Évidemment Je vous invite A foncer Sans Pas s'en réfléchir Mais voilà C'est une collection Qui vaut le coup Y'a pas De débat Y'a pas de soucis Avec ça Mais Y'a un mais Attention Car EV8.5 Va arriver très vite En janvier Et EV8.5 Je pense Voilà Avec 151 Va être La collection Dans laquelle Il va falloir Investir Par rapport A EV Au bloc EV On a une énorme Hype Sur cette collection Qui s'annonce Très réussie Et très belle On a peu de visuels Pour le moment Mais on a quand même Je parle en termes de cartes Mais on a le visuel De tous les items Quasiment Et on a des items De fou Des choses Qui sont Toutes nouvelles Qu'on a jamais vu Comme le coffret Avec cette espèce De tote bag Evoli Je sais pas trop Ce que c'est On a des beaux coffrets Des belles minitines Une TB qui est incroyable Avec une super promo De Evoli Voilà on va avoir Une belle collection Pour le moment Qui a l'air De être axé Essentiellement Evolution Ça devait aussi Être axé Sur les légendaires Pas de légendaires Pour l'instant Ok on verra On va avoir Un gros banger Avec EV8.5 Et niveau argent Ça peut être Limite Pour Beaucoup Parce qu'on est Voilà au final Pokémon ça coûte Quand même C'est un investissement On gagne pas tous 5k par mois Donc bon Voilà Niveau thune Maintenant c'est à vous De voir Est-ce que Vous avez l'argent Dans ce cas là Go EV8 Puis go EV8.5 Derrière Est-ce que C'est un peu limite Dans ce cas peut être Ne pas investir Dans EV8 Ou alors peu Quelques Boosters Quelques tripacks Et plutôt claquer Vraiment La totale Sur 8.5 A vous de voir Clairement là C'est un choix Qui vous appartient Moi aussi Donc qu'est-ce que Je vous conseillerais De faire EV8 C'est une collection Vraiment folle On avait pas eu De collection Comme ça Depuis un moment Donc Ouais Je serais plutôt D'avis Voilà D'acheter du EV8 Voilà D'acheter du EV8 Niveau drop Display Écoutez On est dans les quotas On Moyen Voilà C'est pas mal C'est pas mal On est dans la moyenne J'ai regardé Quelques ouvertures De display J'ai regardé Aussi 2-3 ouvertures De tripacks Vraiment rapidement Ouvertures de tripacks Ça a l'air de bien drop Voilà Peut-être un regain Des drops Sur les tripacks Qui Depuis quelques collections Droppaient vraiment mal Sur EV5 Sur EV6 Sur 6.5 Non ça a droppé pas bien Les tripacks Donc là Voilà Sur EV7 Honnêtement Ça avait l'air d'être Un peu mieux Et là sur EV8 Ça a l'air d'être pas mal Les tripacks Voilà Après niveau booster C'est On a C'est pas mal aussi On a Un regain Un peu Des drops Depuis EV7 Depuis Couronne C'était la façon On a des drops Qui reviennent Qui remontent Qui se rehaussent Donc ouais C'est une collection Qui a de belles cartes Des drops pas trop mal De beaux items Qui va coter Dans le futur C'est sûr Ouais Je conseille D'acheter du EV8 Je vous souhaite D'excellentes ouvertures EV8 Étincelles déferlantes Je vous invite A vous abonner Et à activer la cloche Pour ne pas manquer Les prochaines sorties Vidéo A liker A partager Et à commenter J'avais envie De vous poser Une question Est-ce que vous comptez Donc acheter Du EV8 Étincelles déferlantes Cette nouvelle collection Ou pas Et attendre 8.5 Dites moi En commentaire J'ai hâte De lire vos commentaires C'était Dark Et toujours un plaisir De vous informer De vous faire Ce genre de vidéo A très vite Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti